Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de recevoir ce matin M. Yazid Ben Bouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger. Plus précisément, directeur général de la Société de gestion des bourses des valeurs, la SGBV. M. Yazid Ben Bouhoub, bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous sur Radio M. Nous vous avons invité, je crois, il y a un peu plus d'une année, l'actualité de la Bourse. Il y a eu des événements depuis, de bons, de moins bons. On a choisi d'évoquer, d'entrer avec vous aujourd'hui, cette annonce du ministre des Finances, M. Ravia, à Londres, selon laquelle il y aurait bientôt un memorandum d'accords entre la cité de Londres et votre société. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est une mission qui a été effectuée par le ministre des Finances. D'ailleurs, il faut préciser que c'est la première fois qu'un ministre des Finances se rend à la Citi. Donc c'est une symbolique très importante pour nous. Il était accompagné de beaucoup de PDG, donc des différentes institutions financières, moi-même, les PDG de banques et aussi des assurances du secteur public. C'est vrai qu'il y a eu une rencontre avec les responsables de la LSI, donc London Stock Exchange, et il y a eu cette proposition, donc, d'aller vers, éventuellement, la signature d'un memorandum qui pourrait, donc, lier les deux parties pour travailler sur la modernisation de la place boursière algérienne. Ah, M. Zimoub, on pourrait, les mauvaises dons, pourrait-vous dire un memorandum de plus ? Vous en avez un déjà avec l'Euronex ? Oui, nous en avons un. Vous en avez un avec la Bourse de Tunis, avec d'autres bourses dans la région arabe ? Absolument, oui. Enfin, nous varions un peu les expériences parce que chaque place boursière a ses particularités, il faut le dire. Donc un memorandum, comme vous le dites, de plus, mais c'est beaucoup plus que nous allons avoir comme retour d'expérience d'une place boursière comme la City de Londres. Donc les compétences en matière de gestion financière boursière sont là-bas pour nous, donc c'est tout bénef. Oui, mais en termes de lancement d'une nouvelle place, parce qu'on peut dire que même 20 ans après, nous sommes dans le cadre de la SGBV, plutôt dans une configuration de développement, d'émergence d'une place. On en est encore là. La City, c'est le top. C'est 300 ans. C'est 300 ans. Vous êtes bien de le rappeler. C'est plutôt d'autres expériences dont vous avez besoin. Tunis, comment ça a décollé ? Eh bien, il faut dire que chaque place, en fait, doit avoir sa propre expérience. Il faut préciser que les conditions de création de la bourse, qui étaient dans les années 90, ne favorisaient pas à l'époque l'émergence d'une place boursière, il faut le dire. Puis après, nous sommes partis sur les années 2000 avec une embellie financière extraordinaire. Il y a eu une surliquidité au niveau notamment du secteur bancaire, qui, il faut le dire aussi, qui domine le financement d'économie algérienne. Il restera encore pendant longtemps. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, plus qu'hier d'ailleurs, la bourse devrait jouer un rôle beaucoup plus important. Alors, mes nuances pour dire que la bourse devrait jouer son rôle, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas voulu le faire, mais c'est parce qu'il y a eu une réticence des entreprises à venir. Oui, quand même, pour dire d'un mot encore sur la conjoncture économique qui permet l'émergence ou pas d'une place boursière, vous dites que c'est né dans des conditions qui n'étaient pas favorables. C'est les années 90, c'était la rareté des ressources. Absolument. Et puis vous dites ensuite qu'il y avait de la surliquidité, c'était l'excédent des ressources. Il faut être où exactement pour que les entreprises commencent à venir à la bourse ? Alors, en parlant des années 90, il faut lier aussi à la situation sécuritaire de l'époque. L'investissement n'était pas... Absolument, absolument. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations tout à fait différentes. Il y a effectivement une baisse importante de la liquidité bancaire, qui est de l'ordre de 64% pour reprendre les chiffres de la Banque d'Algérie. Là, il faut trouver un palliatif. Il faut aller vers d'autres sources de financement. Il faut aller aussi vers l'innovation pour trouver d'autres produits, mettre en place sur le marché de nouveaux produits pour attirer en fait l'épargne. Et la bourse est toute indiquée aujourd'hui pour jouer ce rôle d'accompagnement du secteur bancaire dans le financement de l'économie nationale. On va revenir en deuxième partie de cet entretien sur ce qui peut effectivement permettre cette accélération du développement et du collage de la bourse d'Alger, un sujet récurrent toutes ces dernières années. Mais en attendant, on va prendre auprès de vous, M. Belmohup, des nouvelles de 2017. Comment s'est comporté votre index ? Vous pouvez le rappeler, comment il s'appelle déjà ? Le ZR Index. Le ZR Index. Comment il s'est comporté depuis le début de l'année ? Alors, il faut préciser que nous sommes passés d'une capitalisation de 15 milliards de dinars à plus de 45 milliards de dinars entre 2015 et 2016, suite à l'introduction de l'entreprise Biofarm. C'est vrai que cette introduction a permis, comme je l'ai précisé, de lever considérablement la capitalisation de la bourse. Mais entre début 2017 à aujourd'hui, l'index a perdu. Presque de 3% ? Il a perdu, pour dire plus exactement, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 1260 points, alors qu'on était à pratiquement 1400 points au départ. C'est parce qu'il vous a manqué des opérations de bloc en 2017 ? Alors, ce qui a en fait impacté l'index, c'est d'abord cette entrée en bourse de Biofarm. Et puis après, il y a eu des opérations de bloc qui ont été réalisées aussi en 2016 sur les titres d'Alliance Assurance. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on compare l'activité du marché principal entre 2016 et 2017, on voit qu'effectivement, il y a une baisse importante des transactions. Mais cela s'explique notamment par le fait qu'il y a eu, exceptionnellement en 2016, beaucoup d'opérations de bloc sur ce titre-là et aussi sur Biofarm. Et sur la tendance de l'index depuis sa naissance en 2008, ça donne quoi ? Alors, bon, il connaît des variations à la hausse et à la baisse. C'est selon les transactions aussi, parce que l'index suit en fait les transactions en bourse. Donc à chaque fois qu'il y a une transaction, plutôt une séance de cotation, il en réagit en fonction de cela. Mais depuis maintenant, on va dire que pour ce qui est de 2017, il y a eu une baisse de l'index. Mais ceci s'explique aussi par la baisse des cours de certains titres qui sont cotés à la bourse d'Alger. Alors, ça me donne l'occasion d'évaluer un petit peu, de discuter un peu des titres qu'on a évité de faire. La première fois que vous êtes venu chez nous, M. Moumouhoub. Est-ce que vous diriez que le comportement de ces titres, peut-être que les mariés qu'on a proposés à la bourse d'Alger, n'étaient peut-être pas aussi belles, c'est en général comme ça, n'étaient peut-être pas aussi belles que ce qu'on aurait pu. Parce que nous, on a suivi le BO, les opérations d'introduction, où c'est la promotion du titre, de sa valeur, le métier, son avenir, ses promesses. Et après, on regarde moins comment ça se comporte dans la durée. Les titres qui ont baissé, c'est lié à quoi ? S'il y a leur environnement d'affaires, s'il y a la conjoncture générale, s'il y a une introduction qui était trop haute, trop élevée ? Alors, c'est bien d'aborder la question, parce que toute la problématique d'une introduction, c'est par rapport à la valorisation du titre au départ. Est-ce qu'il est trop évalué ? Est-ce qu'il est sous-évalué ? Mais après, c'est le marché qui régule. Nous, il faut le dire, c'est le marché qui régule. Mais il faut préciser aussi qu'il y a un phénomène, plutôt un facteur important, qui est celui de l'investisseur. L'investisseur, aujourd'hui, lorsqu'il y a une opération d'introduction en bourse, il se base, comme vous l'avez si bien précisé, sur le business plan de l'entreprise, sur ce qu'il pourrait gagner en investissant, en achetant des actions dans cette société-là. Si vous dites que vous allez donner la première année du 7 ou du 8 %, et puis à la fin de l'année... On parle des dividendes. Des dividendes, bien entendu, et qu'à la fin de l'année, l'entreprise donne du 2,75 ou équivalent au rendement d'un placement bancaire. L'investisseur se sent floué. Il devient vendeur ? Il devient vendeur. Ça suffit pour devenir vendeur ? C'est l'un des facteurs qui sont importants. D'ailleurs, nous insistons auprès des entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse pour leur dire que les premières années d'introduction sont pratiquement... Comment dire ? C'est elles qui déterminent, en fait, la vie du titre. Parce que c'est un peu comme un mandat présidentiel. Il faut respecter ses engagements. Il faut respecter ses engagements. Mais aussi, il faut avoir une politique de dividende intéressante. Donc, même si l'entreprise doit encore piser davantage sur ses bénéfices pour assurer l'investisseur, il faut qu'elle le fasse notamment les premières années. Et quand le titre commence à avoir de la confiance auprès des investisseurs, après, il réagit de manière pas aussi brutale. Alors, bizarrement, je relisais l'étude du professeur Dahi, publiée déjà en août dernier, au creux de l'été, mais que Maghreb Imagen a choisi de republier hier, justement, en préparation de votre venue sur ce plateau à Radio M. Lui, il a trouvé une corrélation entre la distribution des dividendes et des cotations plutôt à la baisse parce qu'il y a des phénomènes d'anticipation. Est-ce que vous avez identifié des phénomènes d'anticipation qui peuvent surcoter un titre parce qu'il va distribuer un gros dividende et qui, tout de suite après, va avoir une incidence à la baisse parce que le dividende a été touché et les gens redeviennent vendeurs ? Alors, par expérience, nous avons eu un cas où un titre a été attaqué à un certain moment. Donc, il a subi en trois mois une baisse importante de l'ordre de 26%. Ce que nous avons demandé à l'entreprise, c'est de communiquer d'abord. C'est de dire, voilà, quelles sont les attentes de l'entreprise, quelles sont les prévisions de clôture, notamment. Et puis, heureusement, d'ailleurs, je salue, disons, l'engagement notamment du PDG de cette société-là, qui a effectivement communiqué sur les résultats, sur les attentes. Et croyez-moi que l'annonce de la distribution de dividendes pour cette année-là qui est concernée a fait que le titre s'est stabilisé dans un premier temps. Il a repris des couleurs. Et aujourd'hui, effectivement, on revoit que la politique de dividendes, aujourd'hui, cette société, il faut qu'on peut la citer, c'est Allianz, qui donne pratiquement du 10,71% de rendement. Or, net d'impôt, eh bien, le titre se porte... C'est le rendement le plus élevé du prix rapporté. C'est le rendement le plus élevé, absolument. C'est le plus élevé. Le plus élevé de la place. Alors, vous dites, alors nous, on est quand même curieux, on va profiter de votre présent, pour savoir à quoi réagit le marché, finalement. Est-ce qu'il réagit réellement aux publications semestrielles obligatoires ? Alors, lorsqu'on regarde la profondeur du marché, elle est très limitée. Cinq titres, ce n'est pas tellement important pour l'investisseur. Mais il faut dire aussi qu'il y a un problème qui réside dans l'information, la circulation d'informations, et notamment dans le traitement de l'information financière. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'analystes, nous n'avons pas de spécialistes en bourse qui pourraient analyser les résultats d'une société cotée, qui sont d'ailleurs publiées régulièrement, pour un peu orienter l'investisseur sur quel titre il pourrait investir. Donc, ce manque d'informations, parfois, laisse l'investisseur sur des positions, peut-être, pour dire qu'il va réagir sur un coup de tête, pour dire, écoutez, cette année, telle société, je suis actionnaire de vision d'entreprise, qui n'a pas distribué de dividendes. Donc, la réaction normale, c'est de dire, moi, je me débarrasse de ce titre-là. Et, bien sûr, la règle du marché, lorsque l'offre est supérieure à la demande, le titre, bien sûr, perd de la valeur. Pas d'analyste financier certifié, parce qu'aujourd'hui, il faut certifier, on dirait un mot de ce côté-là. Pas de presse encore suffisamment spécialisée pour conseiller les investisseurs. Les IOB ont quand même un rôle à jouer. Les IOB peuvent, pour eux-mêmes, décider de transiger, d'acheter, de placer. Bien sûr. Les IOB, d'ailleurs, vous faites bien de parler de cela. Nous avons enregistré cette année l'arrivée encore de deux autres IOB, qui sont, donc, Selen Bank et El Baraka Bank, qui portent le nombre d'intermédiaires en opération de bourse à neuf. Donc, 800 des banques, des établissements financiers. Un est une société privée. Pure Blair. Voilà, tout simplement, qui est, donc, Telmarketer. C'est vrai que les IOB doivent aussi orienter l'investisseur, doivent faire un travail, donc, de communication sur les informations. Ils peuvent aussi investir pour leur propre compte. Je rappelle que l'une des recommandations, je la cite parce que c'est possible qu'on ne la recite pas tout à l'heure, même si on a prévu d'en parler à la fin, d'un financier de la place, Omar Belko, qui conseille certains chefs d'entreprise, notamment dans les opérations de bourse. Il dit, moi, j'ai vu décoller la bourse de Paris à la fin des années 70. Et il y a instruction des pouvoirs publics pour que les IOB, obligatoirement, et toute la place financière derrière, consacrent au moins 2% de leur chiffre d'affaires à, entre guillemets, boursicoter, acheter et vendre. Et les IOB, de ce point de vue-là, peut-être ne remplissent pas cette tâche-là ? Je ne dirais pas qu'elles ne remplissent pas cette tâche parce que, si on prend, par exemple, un titre qui est une obligation, en fait, l'obligation d'Ehli qui est sortie, donc, fin 2016. C'était 8 milliards de dinars, elle a levé 2 milliards. 2 milliards 300. 2 milliards 300, mais elle n'est pas forcluse, elle n'est pas terminée, cette opération ? Non, non, elle est terminée. Mais pour dire un peu le comportement de l'intermédiaire en opération de bourse, sur cette opération-là, les deux dernières années, comme le titre était tellement, disons, il donnait un rendement très élevé, on est arrivé à 6,75 net d'impôt, eh bien, les IOB ont acheté pour leur propre compte sur cette partie-là. Aujourd'hui, si vous prenez le cas du marché principal, donc le marché du titre de capital, quelles sont les actions, le nombre, en fait, d'ordres d'achats et de ventes qui nous parviennent au marché sont très limités. Donc, nous avons un problème de liquidité. Alors, ce problème de liquidité impacte, en réalité, toute l'activité de la bourse. Alors, il y en a qui disent que ces ordres sont très limités parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire d'affaires. On ne peut pas faire d'affaires si on transite. Quelqu'un qui détient un titre, un papier, Horaci, aujourd'hui, je crois qu'il est toujours en dessous des 400 dinars de l'émission ? Alors... 400 dinars, personne ne va vendre parce que ce n'est pas rémunérateur. Quand on fait la capitalisation, ça fait 3 milliards de 100. L'Horaci, 3 milliards de 100 dinars, ça fait sourire. Et donc, personne ne va se défaire parce qu'on perd si on se défait du papier Horaci. Si on étend le même raisonnement à deux ou trois autres titres, je ne veux pas l'étendre à tous les titres, on est dans une incapacité à faire des transactions. Alors, au niveau de la bourse, ce n'est pas la valeur patrimoniale qui compte, en fait. C'est le rendement. C'est le rendement, c'est la valeur marchande. Aujourd'hui, vous parlez du titre de l'Horaci. Il faut dire que c'est un titre qui n'est pas vendeur. Ceux qui détiennent le titre Horaci ne vendent pas. Ils font plus du placement, ils gardent le titre. Puisqu'il faut le dire aussi, c'est l'un des rares titres qui a donné tout le temps des... Il a toujours rémunéré, donc il a donné des dividendes. Même pendant la période où il avait fermé pour rénovation, il a continué, en fait, à rémunérer. Donc ça, ça a permis de donner une confiance dans le titre. Et aujourd'hui, c'est un titre qui est demandeur. On le demande. Donc, si ce vent passe, ce n'est pas parce qu'il est sous-coté, c'est parce qu'il rémunère bien. Parce qu'il rémunère bien. Donc, les gens ont confiance dans ce titre-là. Ils disent, même si on achète le titre Horaci, aujourd'hui, ils sont sûrs qu'à la fin de l'année, ils vont avoir un rendement. D'ailleurs, cette année, l'Horaci a donné un rendement qui est de l'ordre, qui dépasse pratiquement... Il arrive au 5,83% net d'impôts. Donc, c'est aussi par rapport à l'inflation... C'est mieux que l'emprunt obligataire ? C'est mieux que l'emprunt obligataire ? Oui, mais c'est normal dans la mesure où vous prenez un risque. Après, bien sûr, si vous achetez à 400 et que le titre décote, donc vous perdez sur la valeur. Mais vous pouvez compenser sur le rendement. Donc, ça aussi, c'est une politique sur laquelle nous insistons auprès des entreprises pour dire que la politique de dividendes doit être au centre de leurs intérêts. Parce que l'investisseur, une société qui fait aujourd'hui une introduction en bourse, qui fait une levée de fonds, peut faire encore une autre levée de fonds. Alors, si vous ne rassurez pas l'investisseur, demain, si vous avez besoin d'une autre levée, vous allez faire une autre levée de fonds, vous risquez de ne pas lever les fonds... Alors, puisqu'on est en train d'analyser le comportement des titres qui sont affichés, et qui sont cotés à la bourse d'Alger, Biofarm, on s'attendait à ce qu'il y ait eu un débat sur l'introduction, trop élevée ou pas, etc. Elle est un peu décotée par rapport à la valeur d'émission. Alors qu'entre-temps, il y a eu des résultats... On revient à ma question. Qu'est-ce qui impacte la cotation ? Il y a eu des résultats qui étaient dans la lignée qui était bon pour 2016, donc en 2017. Mais le titre a quand même légèrement décroché. On n'arrive pas à très bien comprendre. Tout ça est lié, en gros, à la faiblesse, je dis encore, de la profondeur du marché. Aujourd'hui, le nombre d'investisseurs qui viennent sur la place, disons, pour transiger, acheter ou vendre, est très limité. Nous avons le nombre d'actionnaires sur toutes les cinq sociétés cotées. On ne dépasse pas les 3 000. Donc ils sont à peu près à 2 300 investisseurs. Est-ce qu'avec 2 300 investisseurs, vous pouvez faire d'un marché très réactif ? Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'une grande partie pense qu'acheter des actions en bourse, c'est un placement. Donc ils les achètent, ils les gardent. Ils les achètent, ils les gardent. Ils ne suivent pas. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, voilà, j'ai acheté l'Oraci, j'ai acheté Seidel, ça fait longtemps. Et je ne sais même pas si on m'a payé, si ils donnent des dividendes ou pas. Donc ils sont complètement déconnectés. C'est plus un dépôt auprès d'une banque qu'un investissement en bourse. Donc c'est pour ça qu'aussi, il faut dire souvent, à tort d'ailleurs, on dit que la bourse n'est pas active. Parce que lorsqu'on regarde l'écosystème qui entoure la bourse, nous n'avons pas de véhicule vers la bourse. Aujourd'hui, l'activité des fonds d'investissement est très limitée. Nous n'avons pas d'OPCVM, nous n'avons pas d'analystes, nous n'avons pas de spécialistes en bourse qui peuvent donc éclairer l'investisseur. Tout ça fait que, effectivement, la bourse souffre de tous ces... Tous les véhicules vers la bourse, effectivement, sont absents. Mais l'activité des fonds d'investissement, ce que vous avez cité en premier, il y a eu cette volonté d'un fonds d'investissement présent dans le tour de table de NCA, de quitter par la bourse, de quitter donc le capital d'NCA par la bourse, qui a été bloqué par la COSOP et plutôt par le ministère de l'Industrie. Pour un problème, est-ce que ce n'est pas le type de comportement de l'administration ou de la sphère politique qui empêche, d'ailleurs qui donne un mauvais signal aux autres fonds d'investissement, puisqu'il y a une difficulté à sortir par la bourse ? Alors, il faut situer les choses dans leur contexte. C'est que le fonds d'investissement dont vous êtes en train de parler est un fonds qui n'est pas résident. C'est un fonds étranger. Et dans le cas d'un fonds étranger, toute sortie d'un fonds étranger ou d'un investisseur étranger, que ce soit au niveau de la bourse ou ailleurs, est soumis au droit de préemption de l'État. Et aujourd'hui, l'État a jugé que pour cette partie-là, il a fait jouer son droit de préemption. Mais après, le propriétaire de l'entreprise a été autorisé à racheter ses propres parts au niveau de la bourse. Chose qui n'a pas pu être réalisée à ce jour, pour des considérations qui le concernent. Mais est-ce que ce n'est pas gênant ? Parce qu'il s'agit de vendre à Alger. Si on vend à Alger, on vend à des Algériens, puisque pour le moment... Aujourd'hui, quand je parle des fonds d'investissement, je parle des fonds d'investissement déjà nationaux, nous avons déjà 48 fonds d'investissement publics. Quel est le rôle de ces 48 fonds d'investissement ? Nous sommes à l'aube d'une élection locale. Eh bien, le développement économique commence par un développement local. Ces fonds d'investissement ont un rôle à jouer au niveau local, de voir avec les entreprises qui sont potentiellement intéressantes, de prendre des parts dans ces entreprises, de les structurer. Et demain, bien sûr, nous les accueillerons au niveau du marché avec grand plaisir. Et nous avons d'ailleurs un marché PME qui est ouvert dans ce sens. Ça veut dire que les conditions d'accès à la bourse sont là. Reste maintenant aux autres acteurs de travailler dans cette direction. Alors, on va dire dans le pipe des activités, il y a cette modernisation du système de cotation. Vous attendez un heureux événement ? Vous avez un agenda, un calendrier ? Alors, souvent d'ailleurs, je vous remercie pour la question, on a souvent dit aussi que le système de cotation de la bourse pose problème. Je pense que la dernière publication que vous avez faite, notamment celle de Nourmet Dahi, a bien dit, c'est-à-dire sur la base d'éléments chiffrés, que le système de cotation n'y est pour rien. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en 2011, le ministère des Finances avait lancé un plan de modernisation de la bourse, comme je l'avais déjà dit, avec le PNUD. Il y avait des recommandations. Parmi ces recommandations, c'est aussi de mettre à niveau le système de cotation. Il y a eu un contrat qui a été signé avec les Espagnols par le ministère des Finances. Et nous venons de clôturer, il y a quelques semaines, la première phase, donc la phase diagnostique. La deuxième phase, qui va commencer aussi dans quelques jours, ce mois de novembre, consiste en fait à commencer à architecturer le système en lui-même pour qu'il soit livré en 2019. Et là, quel est l'apport ? C'est qu'on va passer d'un système qui est fait maison vers un système aux standards internationaux qui va permettre des cotations, des transactions en ligne. Ça va vous permettre d'acheter et de vendre directement en ligne. On va aussi passer du système de cotation. Il faut essayer de comprendre ce que ça change, que ce soit en ligne. Ça signifie qu'une offre et une demande sont matchées de manière cybernétique par un... Par une... C'est d'abord... On passe virtuellement toujours par un IOB, mais c'est repris dans notre système de cotation et qui va donc faire le matching entre l'achat et la vente pour déterminer qu'il y a transaction ou pas. Mais ce que je peux préciser, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur deux cotations par semaine parce que nous avons ça qui s'était coté. Et nous avons un système de cotation... Je peux ramener vos amis auditeurs, c'est le lundi et le mercredi. Le lundi et le mercredi matin, de 9h à 11h. Et nous avons également un système de cotation qui est celui du fixing. Avec ce nouveau système-là, nous allons passer vers un autre système. Donc il y aura le fixing, il y aura également le système de la cotation en continu où il y aura du multifixing. Mais j'espère que d'ici là, nous aurons aussi alimenté le marché parce que c'est bon de parler de moderniser les infrastructures pour dire que la bourse est en train de le faire, mais à charge pour les entreprises de venir à la bourse. Alors pourquoi les entreprises ne sont-elles pas venues à la bourse ? Je vous pose, pour rester en liaison avec cette première question, est-ce que ce n'est pas dû à tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait qu'on a l'impression que c'est une trappe pour les investisseurs ? On y entre, mais c'est très difficile de liquider son actif après parce que tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est un lieu où on ne transige pas facilement. Quand on a envie de se débarrasser de son papier, on a du mal à trouver un acheteur. Je dirais, pour faire le parallèle, je ne pense pas que si vous avez un supermarché et que vous avez cinq produits, vous allez avoir beaucoup de clientèle. Ça, c'est inévitable. Donc il faut alimenter ce supermarché. Nous sommes dans cette situation. Nous avons une bourse, nous avons une infrastructure, mais nous n'avons pas d'entreprise cotée. Alors, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a eu le fait que le financement des entreprises passe par le secteur bancaire, en gros. Pour le secteur privé, beaucoup passent aussi par l'autofinancement. Et il faut dire aussi que l'État avait, entre 2000 et 2014, une politique de bonification des crédits qui a permis aux entreprises de financer leur plan d'investissement. Cela a créé un effet d'éviction. En rajoutant à cela le fait que les entreprises algériennes, notamment le secteur privé, ignorent beaucoup de la bourse. Ce qu'ils retiennent, c'est l'histoire de la transparence. Ils disent que si on va à la bourse... Mais nous, nous avons d'autres arguments à faire valoir. Aujourd'hui, l'Algérie se dirige vers une politique qui encourage l'exportation. Je l'ai toujours dit, on labellise le produit algérien, qui est une excellente chose, mais quid des sociétés algériennes qui les connaissent au niveau international ? Le fait d'être coté en bourse va leur donner une notoriété à l'international qui est extraordinaire, donc qui permet de pénétrer des marchés. Je vous cite un exemple concret. Biofarm, qui a été introduite en 2016, elle a été citée dernièrement par London Stock Exchange, comme une société leader dans son domaine au niveau africain. Alors c'est une publicité planétaire qui n'a pas d'équivalent. Donc j'encourage ces entreprises-là à venir pour, un, avoir augmenté leur capital. Deux, avec cet argent, ils vont pouvoir moderniser leurs infrastructures, hisser leur niveau de production aux standards internationaux, ce que demande le marché à l'international, mais aussi permettre à ces entreprises, notamment, je parle du secteur privé, aujourd'hui, il y a la problématique de la pérennité de ce secteur. Nous assistons effectivement à l'émergence de sociétés, de grandes sociétés privées, mais les fondateurs sont aujourd'hui arrivés à un âge où ils doivent se retirer pour prendre leur retraite. Pour sortir du modèle de société familiale, il faut aller vers la bourse. Donc je suis partisan de ceux qui disent qu'aujourd'hui, il faut passer à un autre mode de financement de nos entreprises. Le secteur bancaire va demeurer pendant longtemps, mais la conjoncture actuelle, la baisse de la liquidité, va rendre l'accès au crédit un peu plus... Peut-être les banques seront plus regardantes, mais aussi, il faut dire que ces entreprises-là, aujourd'hui, aiment être, disons, à travailler cachées. Alors on a bien compris le message pour les entreprises privées. On peut espérer, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, elles vont se mettre à regarder du côté de... En plus, des avantages fiscaux... Est-ce qu'il y a eu rejet de la COSOB de dossier d'introduction en bourse du privé ? Jamais, à ce jour. D'accord. Donc finalement, les conditionnalités de transparence, etc., lorsqu'un privé veut venir à la bourse, il finit par les remplir. Il finit par les remplir. D'ailleurs, nous, nous faisons de l'accompagnement, la COSOB aussi, nous essayons de les aider, de les accompagner pendant tout le processus. J'en profite pour poser un mot, une question, pardon, sur un compartiment qui nous intéresse un peu plus, nous, en tant qu'entreprise, parce que nous sommes aussi une entreprise. Le compartiment des PME, il a été lancé il y a quelques années. Vous allez finalement enregistrer votre première introduction ? Eh bien, nous avons travaillé avec une entreprise, on va dire, semi-publique, qui est à l'origine d'une entreprise privée, donc qui a vu l'entrée dans son capital d'un fonds d'investissement public et qui, aujourd'hui, donc est passée d'une heure, là, une SAR, aujourd'hui, elle est passée à une SPA. Nous l'avons accompagnée pendant tout ce processus-là et elle vient de déposer, il y a quelques semaines, sa demande d'introduction en bourse à la COSOB. Donc, nous allons avoir, je l'espère, avant la fin de l'année, la première PME cotée à la bourse d'Alger. Oui, il s'agit de quel secteur d'activité et de quelle entreprise ? Il s'agit de l'entreprise Awam Invest, qui est dans le secteur du tourisme thermal. Ils font du conseil aussi, etc. Donc, ils investissent pour la création d'une chaîne et j'espère que cela va créer, en fait, une émulsion et le Handicnic pour montrer le chemin aux autres PME pour venir en bourse. On peut rappeler, pour les chefs d'entreprise qui peuvent nous écouter ce matin, que les conditions d'accès à la bourse d'Alger pour ce compartiment-là sont plus souples ? Sont plus souples. On demande aux grandes entreprises d'ouvrir 20%. Pour la PME, une SPA qui a moins de 500 millions de dinars doit ouvrir 10% de son capital et sans la condition, bien sûr, de présenter les bilans bénéficiaires. Donc, ce qui est exigé pour les grandes entreprises n'est pas exigé pour la PME. C'est vraiment des conditions d'introduction qui sont très minimalistes, je dirais. Vous attendez à ce que ça bouge de ce côté-là ? Eh bien, je ne vous le cache pas, nous recevons beaucoup de demandes d'entreprises, notamment de jeunes entrepreneurs qui sont sur des secteurs différents, donc dans l'IT, dans la CDEU, etc., qui cherchent des financements parce qu'aujourd'hui, ils disent qu'avec la baisse de la liquidité, est-ce que ces PME ont les possibilités, par exemple, de donner des garanties nécessaires, les sûretés réelles au niveau de la banque pour pouvoir le défendre ? Donc, c'est toute la problématique qu'il a. Donc, nous, nous leur disons qu'il est tout à fait possible de le faire à condition de remplir un certain nombre de conditions. Alors, on a évoqué le privé qui tardait à venir à la bourse et vous avez évoqué les raisons qui font que ça ne s'est pas fait de manière importante jusqu'à maintenant. Il reste quand même un patrimoine public marchand important au jour d'aujourd'hui en dépit d'une première vague de privatisation où la bourse d'Alger n'a pas pu profiter du mouvement. Il y a une partie de ces entreprises qui auraient pu venir ouvrir leur capitale à la bourse d'Alger. Depuis 2013, il y a sept ou huit entreprises publiques, huit qui devaient venir à la bourse d'Alger. Ça, ce n'est toujours pas fait. Il y a de beaux fleurons, d'ailleurs, Cossidère, Lacar et Mobilis, je crois, aussi. CPA, Mobilis. CPA, Mobilis, c'est du lourd. Vous attendez toujours, M. Bonnebou, l'arrivée de ces entreprises publiques, d'une partie de leur capitale ? Il y a eu une tentative d'introduction de la cimenterie Inkbira qui voulait lever 19 milliards de dinars. Qui est en dehors de ce plan. Non, non, elle figure. Elle figure dans les huit. Oui, parmi les trois cimenteries. C'est-à-dire, dans les huit, il y a trois cimenteries. Il y avait trois cimenteries. L'une d'elles, c'est la cimenterie d'Inkbira. Donc, elle n'a pas pu lever les fonds. Maintenant, la question se pose. C'est de dire, est-ce que le marché national peut répondre à de grandes introductions, c'est-à-dire des capitalisations importantes ? 19 milliards, on peut rappeler que c'est une grande... Alors, en 2016, c'était la deuxième, il faut le dire, c'était la deuxième plus grosse capitalisation, la IPO, introduction en bourse, de la région MENA. Donc, le marché n'a pas pu répondre favorablement. Pour des grandes considérations, pas uniquement économiques, mais il y a d'autres aspects aussi, d'autres facteurs. Mais je dis aujourd'hui que si nous allons avoir l'arrivée des huit sociétés publiques dont vous êtes en train de parler, ça serait des capitalisations quelque chose de colossal. Est-ce que le marché peut les absorber ? Il ne pourra jamais les absorber. D'ailleurs... Vous dites que le marché algérien, en ce moment, l'épargne domestique ne permettra pas d'acheter... Pas de grosses capitalisations. Pas des introductions d'un niveau de 20 milliards, 30, 40 milliards de dinars. C'est énorme. Donc, l'idée, ça serait de partir sur des opérations d'introduction de moyenne capitalisation et permettre de créer l'émulsion et puis après, augmenter, aller crescendo plus tard. Aujourd'hui... Et ce n'est pas possible parce que la profondeur de l'épargne n'est pas suffisante ou parce qu'en règle générale, la défiance reste importante vis-à-vis du management public parce qu'on peut introduire ce paramètre. Le privé a bien été à la rencontre de Biofarm. Non, mais vous avez l'introduction de l'Oracy ou de Saïdal. Aujourd'hui, on le voit sur le marché. Ce sont des titres qui sont demandeurs. Donc, les gens veulent acheter du public. Maintenant, la décision revient toujours, que ce soit le public ou le privé. La décision revient à l'actionnaire principal. Donc, c'est lui qui décide d'introduire ou pas. Et c'est cette recommandation, cette réserve que vous émettez, M. Mulmouhoub, qui, selon vous, fait que dans l'agenda, ça s'est retardé beaucoup, cette introduction des entreprises publiques prévues depuis 2013. Maintenant, 4 ans. Oui, mais je pense aussi que M. le Premier ministre avait dit que, dans cette phase-là, les entreprises publiques n'ouvriront pas leur capital en bourse. Quelque part, ça peut être, on va dire, ça peut être salutaire aussi pour la bourse. Parce que, d'un autre côté, il avait demandé aussi aux entreprises privées d'aller en bourse. Parce que le risque, ça serait de créer un effet d'éviction. Si vous avez une société comme le CPA qui arrive, eh bien... Elle va souffler toutes les parts. Exactement. Donc, les autres PME ou là, les autres entreprises qui arriveraient sur le marché ne trouveraient pas, donc ne réaliseraient pas les objectifs assiliés. C'est à peu préoccupant ce que vous dites. Parce que là, on a l'impression qu'on a un matelas d'épanne qui est quand même pas très épais. Eh bien, regardez de l'autre côté qui est celui du marché de l'informel. Aujourd'hui, le marché de l'informel fait de l'ombre à toute l'économie nationale. Je ne parle pas de la bourse uniquement, mais fait de l'ombre à toute l'économie nationale. Et je pense que l'orientation actuelle des pouvoirs publics pour la digitalisation ou l'économie numérique peut être un élément d'une piste qui pourrait assécher le marché de l'informel. Oui, mais quand on entend parler des responsables, depuis notamment le gouvernement Ouïhia, on a quand même le sentiment que dans les priorités pour reconstruire, pour essayer d'épancher un petit peu, d'absorber ces liquidités du marché informel, on pense plus aux produits de la finance islamique qu'à la bourse. C'est un peu cela le sentiment qu'on a. Alors, la solution n'est pas dans un seul produit ou dans une seule piste. Il faut multiplier les pistes. La bourse reste quand même un axe majeur de développement dans le plan de développement du gouvernement. L'innovation, ce que vous parlez, donc de la finance islamique ou de la finance alternative, fait partie de l'innovation. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes dans une réflexion. Nous travaillons avec une université pour voir la possibilité de lancer, une fois que l'aspect juridique est mis en place des secoucs au niveau de la bourse et puis aussi le développement de la finance islamique au niveau du secteur bancaire. Donc, tout ça fait que ce sont des pistes qui se rejoignent. En fait, c'est pour essayer de trouver une alternative à la baisse des revenus de l'Algérie. Donc, de ce que j'entends de vous, M. Edmund Mohoub, directeur général de la bourse d'Alger, vous n'attendez pas à l'arrivée de nouvelles sociétés d'entreprises publiques en 2018 chez vous ? Je pense que le débat a été clos par le monsieur le Premier ministre. C'est quand même une mauvaise nouvelle. Non, je le dis par rapport à la taille du marché actuellement, ça pourrait être salutaire pour le marché parce que moi, je dis le marché, ailleurs, les bourses sont alimentées par des entreprises privées. Nous avons des entreprises publiques qui sont celles que vous avez citées, qui sont financièrement à l'aise. Donc, ils sont bancables, il n'y a aucun problème. Mais par contre, puisqu'on veut que le privé joue un rôle plus important dans le développement économique, il faut lui donner les moyens de le faire. Et l'un des moyens de le faire, ça serait pour que ces entreprises-là puissent lever des fonds au niveau de la bourse. Alors, si le public ne vient pas pour le compartiment actions, est-ce que vous attendez quand même du public qui vient pour le compartiment obligations ? On voit les plans d'investissement de Sonatrac et de Sonelgaz. On se dit que ça ne peut passer que par les émissions d'obligations. Ces entreprises-là ont déjà fait beaucoup de... Ils ont déjà levé des fonds sur le marché obligataire. Pour certains, elles étaient cotées comme Sonelgaz, d'autres qui ne l'étaient pas. Mais aussi, nous avons d'autres sociétés privées qui le font, comme MLA par exemple, qui est à son deuxième emprunt obligataire institutionnel. Et même le président du directoire avait même annoncé la possibilité, en 2018, de lancer un emprunt obligataire coté, mais aussi réfléchir à l'ouverture du capital de l'entreprise, ce qui est une chose extraordinaire dans le secteur financier. Et je pense que cela va... Ça peut paraître des petites opérations, mais en réalité, elles permettent de mettre en place les structures du marché, de remettre la confiance dans le marché et d'attirer les autres entreprises. Je pense que c'est la contrainte aujourd'hui financière qui va pousser les entreprises privées à venir en bourse. Alors, on arrive sur la fin de cette émission. Quelles seraient les grandes mesures à défaut de l'arrivée de... Puisque c'est un chapitre qui a été clos par le Premier ministre, d'arriver avec l'arrivée d'ouverture du capital de grandes entreprises publiques, donc d'introduction de ce type-là. Quelles sont les mesures, les autres mesures réglementaires, incitatives, qui pourraient redonner un coup de fouet à la bourse d'Alger ? On pense à un effort plus grand dans la défiscalisation. Alors, en termes de défiscalisation, déjà, les produits issus de la bourse sont totalement défiscalisés. Je parle bien du côté des investisseurs. Mais en 2015, il y a eu les entreprises qui se cotent à la bourse bénéficient d'une réduction de l'impôt de l'IBS sur 5 ans autour du taux d'ouverture. Ça n'a pas créé l'effet souhaité, mais je pense qu'on pourrait éventuellement aller beaucoup plus dans cette optique-là de créer, par exemple, de nouveaux produits, inciter, par exemple, les salariés des entreprises à investir dans les entreprises qui sont cotées. Ça aussi, c'est un élément important. Également, le rôle des fonds d'investissement dont j'avais parlé qui pourraient s'orienter vers la bourse pour faire des sorties sachant que les plus-values de cession lorsqu'elles sont faites sur la bourse sont exonérées d'impôts. Et aussi, la création d'OPCVM, d'autres véhicules qui pourraient aider à créer l'écosystème boursier pour l'émergence d'une bourse à proprement parler. Ouvrir la bourse d'Alger aux capitaux étrangers sur certaines valeurs ? Je pense qu'on pourrait dans un premier temps permettre à des fonds, par exemple, des fonds souverains pour éviter les fonds spéculatifs à pouvoir venir en bourse. Mais ça, ça reste une décision qui... Vous, en tant que patron de la place, ça vous conviendrait ? Mais bien sûr. Des acteurs majeurs qui viendraient acheter, faire des recourses chez vous ? Oui, absolument. Mais ça reste aussi... Cela s'inscrit dans la politique du gouvernement. Donc, c'est une décision qui est prise au plus haut niveau. Nous, on doit s'adapter à la situation actuelle. Nous pensons qu'avant d'arriver à l'ouverture de la bourse à des investisseurs étrangers, nous avons déjà un gros travail à faire en local. Aujourd'hui, il y a une absence de culture financière, il y a une absence de culture boursière pour être plus précis. Nous essayons, nous travaillons beaucoup avec les associations patronales. Nous sortons sur le terrain, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous essayons un peu de créer les débats autour de la bourse, de donner des avantages d'une introduction et je pense que les entreprises vont avoir beaucoup de bénéfices à venir à la bourse d'Alger. Vous avez dit tout à l'heure que les disponibilités des crédits bancaires avaient été de 64% sur la dernière tendance. Est-ce que vous n'avez pas peur que la nouvelle politique de financement non conventionnel ne résorbe complètement ce coup de mou et qu'on revienne au mode financement classique par les banques et que les entreprises finalement retrouvent de l'oxygène là où vous en avez trouvé toutes ces dernières années ? Alors, j'ai dit que l'économie algérienne a toujours été financée par le secteur bancaire. elle restera encore pendant longtemps. Mais maintenant, cette baisse de la liquidité pose un autre problème pour les banquiers. Donc, ils ont un stress de liquidité. Ils doivent trouver d'autres moyens de capter l'épargne. Et aussi, nous, nous nous plaçons comme étant pas une alternative pour dire on va changer le mode financement. Non. Mais nous souhaitons accompagner le secteur bancaire pour alléger le fardeau sur le secteur pour demander aux entreprises de dire si aujourd'hui vous pouvez lever des fonds au niveau de la banque à travers des crédits d'investissement, vous pouvez aussi le faire à travers la bourse. Et je pense qu'un bon gestionnaire c'est celui qui réfléchit à diversifier les risques pour ne pas tomber dans une situation de cessation de paiement ou autre. Donc, il y a toujours des solutions et nous les encourageons à modifier leur mode de financement. M. Zinbou, la bourse d'Alger va fêter ses 20 ans au début de l'année 2018. Vous nous invitez pour une introduction ? Je l'avais dit, nous allons fêter ça avec l'introduction de la première PME qui est AWEM Invest. L'avenir est aux petites entreprises. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup Yazid Mouhoub d'avoir été notre invité. Vous êtes le directeur général de la société de gestion de la bourse des valeurs d'Alger. Merci. C'est moi. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada ...